Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans ce menu popcorn, l'émission qui critique des films que je vais voir, souvent c'est des adaptations, des films de Spyro, tout ça, et là, pour une fois, enfin pas pour une fois, mais c'est une adaptation de manga, d'animé, de films d'animation japonais, Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Et bah c'est parti, hein ? Bon alors comme d'hab, je vais faire dans un premier temps une partie sans spoiler, et après je parlerai des trucs plus détaillés du film, mais je te préviendrai quand ça spoilera, donc tu pourras te barrer, aller voir le film et revenir après, hein ? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé du film ? Et bah j'avoue que moi-même je suis un peu, un peu confus, je suis un peu perturbé, je sais pas comment je vais pouvoir t'expliquer mon ressenti sur le film. Parce qu'en fait, le film, il est honnête, si tu veux. C'est une bonne adaptation dans le sens où tu reconnais, c'est Ghost in the Shell quand tu vois le film, tu reconnais les personnages, tu reconnais les scènes, tu reconnais l'univers, si tu veux. Voilà. A la limite, donc, en ce sens, c'est une bonne adaptation, c'est une meilleure adaptation de Dragon Ball Evolution, où tu reconnais rien du tout, tu vois, par exemple, si on devrait comparer. C'est-à-dire, si tu devrais comparer Ghost in the Shell là avec Dragon Ball Evolution, Ghost in the Shell, c'est le seigneur des anneaux, tu vois, c'est les deux tours le bordel, tu vois, c'est ça. Parce que le film, il y a des effets spéciaux stylés, bon, il y a un univers, voilà, il y a des personnages sympas, il y a des scènes d'action, si tu veux. Mais, au mieux, en fait, si tu enlèves la composante Ghost in the Shell, genre que c'est pas une adaptation, tu t'en fous, tu prends le film tel qu'il est, c'est un petit film de SF d'action sympatoche, quoi. Voilà. Mais, quand tu prends en compte, dans ton visionnage, que c'est une adaptation de Ghost in the Shell, que ça prend un peu le manga, ça prend un peu ce standalone complet que j'ai pas vu, ça prend beaucoup le film de 1995, si j'ai pas de conneries de Mamoru Hoshi, que j'ai revu la veille pour me remettre dans le bain, pour te rendre compte à quel point le truc, il est... Il est cool, quoi, c'est vraiment un chef-d'oeuvre, le truc, tu vois. Et quand tu le compares avec le truc d'origine, et ben, il y a un truc qui merde, il y a un truc qui merde, même pas qu'un, plusieurs, en fait. Bon, pour t'expliquer mon ressenti, je vais te ressortir une métaphore du tu refus. Dans Ghost in the Shell, si tu veux, c'est des gens cybernétiques, ça parle de transhumanisme, de plein de trucs comme ça, je vous en reparlerai après. Ouais, donc les gens, ils sont quasiment que des robots. Donc, on a conceptualisé un truc dans l'univers de Ghost in the Shell, c'est que dans ton cerveau, t'as un ghost. Et ghost, c'est plus ou moins ce qui fait l'âme humaine, ce qui fait que t'es un être humain, un être vivant, un être conscient. Et ben, ce film, c'est un cyborg, si tu veux, c'est la coquille, hein, du titre, Fantôme dans Carapace. Mais il n'y a pas le ghost de Ghost in the Shell dedans. Ça fait que le film, il ressemble à Ghost in the Shell, mais il est un peu vide. Et c'est dommage que ce Ghost in the Shell aurait dû s'appeler le Ghost n'est pas dans le Shell. Oui, moi, je fais des métaphores du Turfus, tu peux pas test. Pourtant, tu sens que les gars ont essayé, en fait. Vraiment, ils ont vraiment essayé au plus possible de coller à l'oeuvre originale. En ce sens-là, normalement, ça devrait faire plaisir. Enfin, ils ont fait tout ce qu'il fallait, à la base, pour faire plaisir aux fans. Ils ont repris des scènes, ils ont repris des plans, même, de l'anime original. Mais en fait, ils ont repris les plans, mais sans le sens que ces plans avaient, si tu veux. Tu veux, comme je dis, t'as l'emballage, mais t'as pas la saveur, t'as pas le contenu du truc, en fait. Et c'est extrêmement frustrant. Parce qu'en fait, quand t'es fan d'un truc, tu veux voir une adaptation, t'as envie de voir certaines scènes, tu vois. Et normalement, quand tu les vois à l'écran, t'es censé être content. Sauf que là, t'es fait, ah, t'es, ah, t'es, ah non, ah, t'as. Parce que le film des années 90 de Mamoru Oshii, il est culte, il y a plein de scènes cultes qui sont très belles, très, très, très poétiques, tu vois. Il y a une mise en scène qui a vraiment du sens. C'est un film très contemplatif, mais qui a une narration assez forte, qui, chaque plan a vraiment un sens précis, veut créer une émotion, une attention particulière. Bah là, ils les reprennent, quasiment au plan près, dans certaines scènes. Mais, bah, juste pour dire qu'ils sont là, en fait. T'as l'impression de regarder un espèce de clip hommage, tu vois, mais y a pas le sens, y a pas... Déjà parce que l'histoire n'est pas la même, les personnages sont pas tout à fait pareils, les intentions, en fait, du film, sont pas les mêmes. Du coup, quand tu reprends les plans de l'ancien film, bah, ça fait discordant, en fait. Ça dit juste, ouais, c'est Ghost in the Shell, on connaît le truc d'original, on est fan, mais on fait complètement autre chose, mais on te remontre quand même qu'on sait le truc, tu vois. C'est nul de faire ça, dans un sens. Et je pense que ça, c'est inhérent à un autre défaut du film, c'est que, bah, un peu comme pour le trailer de Death Note, ça pue le Big Mac, ça pue le cheeseburger, ça pue l'Amérique. Ils ont voulu trop faire ça en mode thriller de SF américain, tu vois. T'as l'impression de regarder un espèce de Minority Report du pauvre, un petit peu, alors que c'est pas ça, tu sais, c'est de faire un thriller super rythmé avec des révélations tous les 5 minutes, c'est pas ça, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, le film, en tout cas, de Mamoru Oshii, le truc qui est culte, qui a fait que Ghost in the Shell est ce qu'il est aujourd'hui, c'est censé être contemplatif, c'est censé être un peu une espèce de fable. Sous fond de thriller politique, espionnage, touti-quanti, certes, mais il y a quand même un côté fable, un côté philosophique, un côté poésie, dans le rythme, dans les images, dans la musique, qu'il n'y a pas ici, en fait. Ça fait vraiment, on veut plaire au public, le plus large possible, parce que Ghost in the Shell, quand t'es pas dans les animés, tu peux avoir du mal à rentrer dedans, parce que c'est assez... Voilà. Mais, ils le font, mais c'est... En fait, ils enlèvent toute l'originalité que Ghost in the Shell avait, pour en faire un truc un peu générique. Parce que Ghost in the Shell, c'est sorti dans les années 90, le manga comme l'animé, si je dis pas de conneries, le film d'animation, et ça abordait des thèmes, qui ont déjà été abordés dans des films genre Blade Runner, ou des trucs comme ça, mais ça l'abordait d'une façon inédite. Et ça abordait des thèmes aussi un peu inédits, dans ce genre de médias-là. On parlait de transhumanisme, comme je disais tout à l'heure, on parle de cybernétique, on parlait d'Internet, dans ce truc-là. Alors, en 1995, Internet, je peux te dire que c'était pas ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Donc, il y avait un côté visionnaire. Ça apportait vraiment quelque chose. Il y a un avant et un après Ghost in the Shell. Je veux dire, il y a des films de Spielberg, je parlais de Mystery Report tout à l'heure, il y a plein de trucs que tu vois là-dedans, qui sont dans Ghost in the Shell. Matrix ! Je veux dire, il y a 70% des trucs que tu vois dans Matrix, ça vient de Ghost in the Shell. Et des exemples comme ça, il y en a une chier. Les films de James Cameron, c'est pareil. Aérobot, tout ça, c'est pas avec James Cameron, mais tu comprends le délire. Tout ce qui est de SF depuis pas mal d'années au cinéma, ça a été pas mal puisé dans Ghost in the Shell, tellement le truc a eu un impact aussi important, tu vois. Et le problème, c'est que ce film-là, il reprend Ghost in the Shell, mais il apporte rien. J'ai même l'impression qu'il régresse le bordel. Dans Ghost in the Shell, en fait, les gens deviennent tellement de plus en plus cyborgs que ça pose la question, qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres conscients, des êtres vivants ? C'est quoi la conscience ? Qu'est-ce que c'est être en vie ? Tu vois ? Et dans ce film, il y a plein d'idées géniales qui posent la question sans jamais vraiment répondre à qu'est-ce que c'est, tu vois. C'est vachement... Ça fait réfléchir, toi. Faut analyser chaque plan des films, c'est très... Il y a très dans le symbolisme, tout ça. C'est des trucs qu'on peut voir dans Matrix, après, dans Evangélion, après aussi, genre de conneries, tu vois. Bah, ça vient un peu de là, tu vois. Et je dis beaucoup, tu vois. Mais ça, c'est quand je m'emballe, je dis tu vois tout le temps, faut que j'arrête. Normalement, à la fin du film original Ghost in the Shell, t'es comme ça, t'es en train de réfléchir aux questions que le film vient de te poser, tu vois. Et bah là, à la fin de ce film-là, bah tu te poses pas de questions, t'as des réponses. Et ça, c'est chiant. Et c'est des réponses de merde, parce que les enjeux du film sont pas du tout les mêmes, c'est pas de définir qu'est-ce qui fait que t'es vivant, c'est qu'est-ce qui fait que t'es toi. Ce qui n'est pas la même chose. Et ça, ça se voit en fait avec le Major, qui s'est juste appelé le Major dans le film, et il l'appelle Kira, euh, Mira quelque chose dans le film. Mais bon, après, il y a un bordel, je vais parler de ça dans la partie spoiler. Le Major, dans Ghost in the Shell, son but, c'est pas de se demander qui elle est, mais ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est humaine ou non ? Est-ce qu'elle est consciente ? Est-ce qu'elle est vivante ou non ? Dans ce film, c'est pas la question. Dans ce film, c'est à qui ? Elle est humaine, elle existe, elle est consciente. En fait, le but de l'histoire, c'est de chercher ses souvenirs. Qui est-elle ? Et du coup, bah, c'est pas... Ça apporte pas du tout les mêmes questionnements. Ça apporte pas du tout les mêmes réflexions. Et du coup, c'est chiant et c'est déjà vu. On regarde pas Jason Bourne ou une connerie dans le genre. C'est Ghost in the Shell, c'est censé être un peu plus... Au niveau que ça, tu vois. Et ça, je sens ! Je sens l'odeur de la sauce ketchup et la sauce barbecue par-dessus. Parce qu'ils se sont dit, merde, le grand public, il va pas comprendre les questionnements qu'elle se pose Kusanagi. Si elle est humaine ou pas, c'est quoi la conscience ? On va plutôt faire genre qu'elle cherche ses souvenirs. Comme ça, tout le monde y va comprendre. Voilà, la question, ça va pas être qu'est-ce que c'est d'être humain ? Qu'est-ce que c'est être conscient ? Qu'est-ce que c'est la vie ? Qu'est-ce que c'est l'existence ? Non, la question, ça va être est-ce que les souvenirs nous définissent ? Waouh, le truc qui a été fait 150 milliards de fois dès que t'as un perso amnésique dans une histoire, c'est de ça que ça parle. C'est nul ! Même le méchant dans le film... En fait, dans Ghost in the Shell, le film d'origine, je vais y revenir à chaque fois de toute façon, il y a un méchant qui n'est pas vraiment un méchant, si tu veux. Et du coup, le fait que le méchant ne soit pas vraiment un méchant, et qu'en fait, ce soit juste quelque chose qu'ils ne connaissent pas, tu vois, déjà ça, c'est déjà bien vu dans le film, tu vois. Mais dans ce film ici, le méchant, qu'on ne fait croire que c'est un méchant, bon, c'est pas un méchant, mais il y a un autre méchant qui se pointe derrière, et encore une fois, c'est le cliché du méchant du film de SF qui découvre un truc, quoi. C'est fait, ouais, on a fait une avancée technologique majeure, on peut créer une nouvelle espèce d'êtres humains améliorés. Oui, mais on va en faire des armes ! Parce que je suis un corporatiste américain ! Oh là là ! Mais monsieur, nous avons fait une avancée majeure, nous pouvons changer l'humanité ! Oui, mais moi je veux faire des profits ! Donc je vais être débilement méchant, parce que je veux faire des profits ! Là j'ai essayé de faire un zoom dramatique, je sais pas si ça a bien marché. Ouais, donc ! En fait, on te met l'univers de Ghost in the Shell, on essaye de te mettre une histoire qui... dans le même délire, mais on te bourre ça de tous les clichetons des films américains, qui sortent constamment ! T'as l'espèce de love interest à la con, un petit triangle amoureux plus ou moins inavoué, t'as la meuf qui cherche ses souvenirs, t'as le méchant, qu'en fait non, c'est pas un méchant, c'est un gentil qui te veut plus ou moins du bien, mais c'est de la faute des grands méchants corporatistes, donc il faut les lutter contre eux pour montrer qu'être gentil c'est mieux ! Non ! Non ! Je dis non ! Et en plus tu sens qu'ils ont essayé de faire quelque chose en fait ! Ils ont essayé, mais je sais pas s'ils ont pas pu, ou s'ils ont pas réussi ! Mais, tu vois quand tu vois les plans qui viennent des films et tout, tu te dis, ils ont essayé, ils te font un petit clin d'oeil, ils te donnent un petit bonbon, ils te font ouais regardez, on connait de quoi on parle et tout, mais en fait au final t'as l'impression qu'ils mettent juste, ils mélangent du Nutella avec de la merde en fait quelque part ! Ça va être plus sucré certainement, mais ça va être quand même dégueulasse ! En fait je ne comprends pas la volonté du film ! Qu'est-ce qu'il veut me raconter le film ? Je sais pas ! Est-ce qu'il veut me faire une adaptation ? Est-ce qu'il veut faire un hommage ou machin ? Est-ce qu'il veut me raconter un truc dans une nouvelle direction ? D'ailleurs la fin, bon je te spoil pas, mais ça sent qu'ils vont tenter de faire une licence Ghost in the Shell ! Bon à mon avis ça va être mal barré, mais voilà, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas ce qu'ils ont voulu raconter en fait ! Au-delà de pourquoi ils ont fait le film. Ouais sinon il y a Takeshi Kitano qui est dedans le film, qui parle japonais, et tout le monde lui répond en anglais, tout le monde comprend le japonais dans le futur. Alors est-ce que c'est pour montrer que le transhumanisme, la cybernétique, tout ça, les réseaux, ont fait que même les langues ne sont plus une barrière ? Je sais pas, mais c'était très bizarre. Ouais ! La musique du film, elle est bof, franchement, parce que la musique de Ghost in the Shell, bon je vais toujours revenir à l'original, mais Kenji Kawai, j'ai envie de dire monsieur, je veux dire la musique, elle est géniale ! Justement, dans la musique de Ghost in the Shell, il y a ce côté, il y a ce côté, il y a ce côté fable, ce côté poétique, ce côté, ce côté, comment dire, ce côté spirituel dans la musique, du film à la base, qui colle avec le thème du film, alors que là, c'est de la musique un peu générique, genre on veut faire science-fiction, on va mettre un peu, genre des synthés, un peu, genre musique de Blade Runner, tu vois, mais générique, c'est générique, c'est nul, c'est assez américain, c'est ça, c'est pas bien. Bon, je pense que si tu ne connais vraiment rien, à Ghost in the Shell, au pire, tu vas voir un petit film d'action d'ESF sympatoche, avec des petites scènes d'action, des robots, ça va être sympathique. Mais si tu es fan de Ghost in the Shell, tu vas être moins dégoûté que quand tu es fan de Dragon Ball et que tu as vu Dragon Ball Evolution, parce que tu vas te dire quand même, ils ont fait l'effort, comme je l'ai déjà dit, mais, tu vas voir l'emballage, je reviens à ce que je disais, c'est bof, au début je disais c'est bien, mais en fait non, c'est de la merde dans un sens. Si tu ne connais pas Ghost in the Shell, ce n'est pas sable, mais si tu connais, c'est de la merde, quelque part. Ouais. Donc maintenant, je vais passer dans la partie spoiler, parce qu'il y a deux, trois trucs qu'il faut que je spoil pour expliquer, parce que c'est aberrant. Voilà. Donc maintenant, si tu n'as pas vu le film, tu peux te barrer tout de suite. Voilà. Oui. Le Puppet Master ! Ah, j'ai envie de m'énerver ! Ah, putain ! Ah ! Pourquoi ils ont fait ça, les mecs ? Pourquoi ? Bon, déjà ici, il s'appelle QZ, je ne sais pas pourquoi, le Puppet Master, le marionnettiste en VF. Normalement, dans le film et dans le manga, il s'agit d'une intelligence artificielle qui a, comment dire, qui a émergé d'Internet, qui a existé d'elle-même, qui n'a pas été créée par les humains. C'est quelque chose qui, c'est une vie numérique qui est apparue comme ça, telle qu'elle. Un peu comme Ultron dans un jeu Fultron, voilà. Encore une autre influence de Ghost in the Shell sur le cinéma américain, à la base. Voilà. Bon, je te casse ça comme ça, mais voilà. Et donc, ce personnage-là, du Puppet Master, qui n'a pas de réalité physique, qui est juste un ghost, en fait, qui est émergé d'Internet, aussi, il veut se lier à Kusanagi, parce qu'elle aussi, c'est la seule de son espèce, c'est la seule qui a juste un cerveau humain et un corps entièrement synthétique, et qui a un ghost aussi, et qui donc, dans un sens, existe comme lui, que par sa conscience, et non par son corps, parce qu'elle n'a pas de corps, vu que c'est synthétique, tu comprends les bails. Donc, ce qu'il veut, c'est fusionner avec elle afin de créer une nouvelle forme de vie capable d'évoluer et capable aussi de se reproduire et de mourir, de créer une nouvelle espèce, donc. Donc, quand, dans Ghost in the Shell, on nous balance ça, ça nous dit, selon moi, que la conscience, l'existence, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, les limites de la condition humaine. C'est balèze, ça, c'est une question balèze, tu vois. Mais dans le film, c'est pas ça du tout. Dans le film, le Puppet Master, c'est juste un pèlot random qui a été cyborguisé, comme Kusanegi, comme Charlie Johansson, et qui est pas content, parce que, comme il était pas bien fait, on a essayé de le détruire et qu'on lui a volé ses souvenirs. Donc, c'est la merde, la bouillasse commerciale clicheton à mort qu'on a dans quasiment un film sur deux quand on essaye de faire un univers de SF avec une espèce de morale anti-bidou chouette. C'est nul à chier, c'est de la merde, ça pose pas de questions philosophiques, c'est pas transcendé, tu t'es pas comme ça à la fin du film. Oh là là, mais alors, est-ce que je suis vraiment un humain ? Qu'est-ce que c'est la conscience ? Non, c'est pas ça, c'est... Ils sont méchants, ils ont pris ses souvenirs. Tout ça pour le profit. Salaud. Ah, c'est de la merde ! Bon, le deuxième truc, c'est, oui, Scarlett Johansson est blanche. Alors, figure-toi qu'ils ont balancé une justification dans le film. Dans un sens, cette justification se tient, si tu veux. Mais, comme je peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont fait ça après avoir casté Scarlett Johansson et pas avant, je peux pas m'empêcher de me dire que ça sent la quenouille. Oui. Bon, normalement, si t'es là, t'as déjà vu le film, mais bon, si jamais t'es un aventurier du spoiler, je vais quand même te raconter. Alors, il se trouve qu'en fait, dans le film, Scarlett Johansson est Motoko Kusanagi. Même si au début, elle s'appelle Mira, Kylian, ou je sais pas quoi. On apprend qu'en fait, quand elle se remémore ses souvenirs, qu'en fait, à la base, c'était une espèce de dissidente de la société actuelle qui est à fond dans la cybernétique. Elle a été contre ça, donc elle vivait en marge avec d'autres groupes de marginaux. Et elle était donc d'origine japonaise à traîner avec d'autres japonais marginaux. D'ailleurs, c'est bizarre de voir des japonais contre le progrès cybernétique parce que c'est vraiment c'est censé être leur calme normalement, mais bref, pourquoi pas. Et donc, elle s'est fait choper par cette corporation parce qu'apparemment, elle dérangeait à faire la clochard, je sais pas. Et ils sont servis d'elle et ses potes pour faire des expériences pour transformer les gens en cyborgs. Et donc, du coup, c'est ça la révélation du film. En fait, à la base, c'était une gentille militante clocharde pacifiste et que la méchante corporation lui a volé sa vie et lui a choisi ses souvenirs pour en faire une arme et faire du profit. Voilà. Franchement, en fait, maintenant que j'y pense, je m'étonne que pendant la durée du film, je ne suis pas énervé. Alors qu'après coup, ça m'énerve. Ouais. Donc, du coup, comme ce n'est pas son corps d'origine, quelque part, elle n'est pas obligée d'être asiatique vu que ce qui compte, c'est son ghost, tu vois. Et quelque part, dans le délire du film transhumanisme, tout ça, ça aurait pu marcher si tout le reste du film posait ces questions-là aussi, en fait. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Là, on ne nous dit pas oui, tout le film ne parle pas de conscience, en fait. Le film te parle d'identité et de souvenir. Ce qui n'est pas la même chose que ce que Ghost in the Shell pose à la base, tu vois. Donc, le fait de faire ça, du coup, c'est complètement anecdotique, en fait. Ça n'apporte rien au film, ça ne justifie juste le fait que ça soit Scarlett et pas une autre. Même si à la base, Motoko Kusanagi, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Motoko Kusanagi, forcément, elle est japonaise. Mais bref, ils ont voulu le justifier comme ça. Et je suis partagé entre trouver ça astucieux ou trouver ça astucieux pour nous prendre pour des cons. Voilà. D'autant plus que, chose étrange, on ne sait pas où le film se passe. Dans quel pays, dans quel état, on ne sait pas du tout. Alors que dans le film d'original, si je ne dis pas de conneries, ça se passe à Hong Kong. A moins que je dise de la merde. Donc, ça encore, je sens que c'est le choix. Ce n'est pas pour dire que l'histoire est tellement universelle qu'elle peut se passer partout, c'est pour justifier le fait que le casting soit multi-ethnique, et pas asiatique. Même si à la base, il n'est pas censé forcément être asiatique, mais tu comprends l'idée. Bref, c'est vraiment dommage parce qu'en réactualisant le propos, ils auraient pu proposer quelque chose d'intéressant, rajouter une vision de quelque chose, pas un truc classique à la con qui, quelque part, tu peux le placer dans n'importe quelle époque, l'histoire sera la même. Or que Ghost in the Shell, tu le réactualises pour parler des thèmes d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas retrouver ses souvenirs. Ce n'est pas ça. Ça aurait pu apporter quelque chose, ça aurait pu être cool. Et là, ils ont fait une merde générique. C'est dommage, je suis un peu déçu. Pourtant, le film, il n'est pas désagréable Le film est sympa, regardez, mais il ne transmet rien, en fait. Il n'y a pas le côté où tu regardes le film, à la fin, tu n'es pas « Oh, je viens de voir une dinguerie », tu vois. C'est... C'est une mauvaise adaptation, en fait, finalement. Même si, visuellement, ça passe, mais le reste, il n'y a pas la substantifique moelle du truc. Donc, du coup, ce n'est pas terrible, finalement. Et en plus, après, j'ai appris qu'ils veulent faire Akira derrière. En plus, Akira, c'est très typé japonais, tu vois. Donc, ça n'aura pas grand intérêt. Tu vois ? J'ai un peu peur. Bon, c'est 100 fois mieux que Dragon Ball Evolution dans la forme, tu vois. Mais dans le fond, c'est plus ou moins la même merde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, c'était mon avis un peu à chaud, un peu vénère sur Ghost in the Shell. J'espère que j'aurais été intelligible et que tu auras compris mon point de vue. Voilà, je n'ai pas été exhaustif, encore une fois, je n'ai pas parlé des jeux d'acteurs, des trucs comme ça, parce que je m'en fous. C'est le fond qui m'intéresse. Donc, voilà, que dire de plus ? Dis-moi ce que tu as pensé du film en commentaire. Voilà, je peux comprendre qu'on est bien aimé, tu vois. Mais, voilà, donc maintenant, je m'en vais. Hein ? Allez, je me casse par là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je me casse par là. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501